Le bichop te montre que dans la vie spirituelle, tu veux avoir des choses, il faut prier. Tu veux aller quelque part, mais tu dois passer le temps de la prière. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il fait des miracles. Et parce qu'il prend le temps de la prière, il prie, c'est un nombre de prières, et je crois qu'il va être bénéfique pour tout le monde. Donc, le bichop aimerait que non seulement que les passeurs viennent, qu'ils amènent toutes les personnes qui travaillent à l'église. Au moins, tous ils vont entendre, et chacun mettra en pratique, afin que des petites églises que nous avions, on puisse aussi avoir des méga-choseurs. Il a bâti une église de 14 000 personnes. Et c'est vraiment un monument pour le Ghana. Et en cherchant à le connaître, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, et qui aime le Seigneur. Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kazarema. Bonjour, Pastorim. Bonjour, Maman Lise. Comment on va ? Super. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous recevons fils et filles d'un grand monsieur. Un monsieur de miracle, un monsieur de démonstration. Empowerment, tu disais tout à l'heure. Empowerment, empowerment, donc c'est la démonstration de la puissance. Empowerment mental. Yes, empowerment mental. The mental of power. Yeah. Donc, ce sont des enfants, ce sont des filles, en fait. Ils ont pour mentor le bishop Charles Aguinassari, qui nous vient du Ghana. Qui est Charles Aguinassari ? Oh, Charles Aguinassari. On ne saurait peut-être le définir juste dans une petite présentation, mais quand même. Je crois qu'ils seront bien passés déjà pour parler de lui, mais c'est un homme que Dieu utilise puissamment. Un homme qui est rempli de... qui a un don en lui. Chez lui, le don, c'est les miracles. Les miracles sont instantanés. Chez lui, en fait, le miracle, c'est un peu comme... un peu comme des biscuits, quoi. C'est un don, alors, on va dire... C'est un don, c'est un don, vraiment, il a ce don-là. Il a le don, comme on dit, les dons des miracles, tu vois. Aujourd'hui, ils sont devenus très rares, mais lui, il a vraiment le don de miracles. Et il sera là à Paris. Il sera à Paris pour le sommet du revêtement surnaturel. Le sommet de la puissance, le sommet de l'impact du 4 au 6 octobre. Waouh, c'est extraordinaire. Donc, Paris va bouger, Paris va bouger sur le parapluie, sur les feux, du miracle. Donc, l'événement est annoncé déjà, les dés sont jetés. Et tous ceux qui nous suivent sont invités à ce gros événement. Un événement qui sera haut en puissance, riche en témoignages. Et en couleurs. Et en couleurs. D'après ce que je vois ici, déjà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et donc, sur ce plateau, nous recevons le pasteur Fernand et son épouse, maman, Sylviana. Pasteur Sylviana, Salah. Ravis de vous recevoir sur ce plateau. Nous aussi. Oui. Nous sommes ravis de vous recevoir et pour parler quand même d'un événement grandiose. Vous, vous avez fait comment pour déplacer cet homme de calibre ? Alors, déjà, c'est une grâce. C'est une grâce que la région parisienne va recevoir. Parce que déjà, avoir papa sur Paris, ce n'est pas évident. Parce que très souvent, il y a beaucoup de gens qui le sollicitent pour qu'il aille le prêcher chez eux. Mais sauf que cette année, au sommet du revêtement spirituel à Accra, au mois de mai, il est sorti du bureau. Il m'a dit, cette année, je vais venir chez vous. Il dit, quelle grâce. Et on n'a pas voulu le garder pour nous. On a dit, on va profiter de l'événement pour permettre à ce que tous les Parisiens, parce qu'un peu en France, on a tendance à vouloir penser que l'évangile n'est moqué de la prédication, mais n'est pas de la démonstration. Le temps des miracles n'est pas encore passé. C'est pour cela, je veux que la venue de papa sur Paris, que Paris reconnaisse et sache que Jésus est encore Seigneur. Amen. Et c'est pour cela, j'en profite de mon passage ici sur Casa Rema, d'inviter les frères, les sœurs, que tu habites en province ou à la région parisienne, viens recevoir ton miracle, parce que ça sera wonderful. Yes. Wonderful, wonderful. Donc déjà, nous sommes déjà sur le compte à rebours. Nous n'avons plus que quelques jours devant nous pour l'arrivée de l'homme de Dieu, ici même à Paris. Trois rues de la Pointe. Ce sera aux Trois rues de la Pointe, dans le 93, à Romainville. Tout à fait. C'est là où l'événement se passera déjà. C'est là où nous allons accueillir le vent, le vent qui souffle dans Paris, le vent des miracles qui se prépare à souffler ici sur Paris. Moi, ma question, c'était, comment est-ce que vous l'avez rencontré, comment est-ce que vous avez fait sa conscience et depuis combien de temps déjà ? Alors, le bishop Aguenassare, je l'ai connu en 2014. Un frère m'avait parlé de lui et la chose qui m'a attiré à chercher à le connaître et à avoir une relation avec lui, c'est ce qu'il fait. Parce que le bishop a bâti quelque chose de formidable qui a ébloui mon cœur. Et je me suis dit qu'on ne peut pas faire ce genre de choses si on n'aime pas le Seigneur. Il a bâti une église de 14 000 personnes. Et c'est vraiment un monument pour le Ghana. Et en cherchant à le connaître, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait et qui aime le Seigneur. J'aimerais vraiment que personne ne manque cet événement. Et je pense que chaque personne sortira de là pas telle qu'il était venu. Et ayant entendu parler de lui, je suis sûr que tu as pris du temps à réfléchir. Et tu te dis, waouh, cet homme, c'est quelque chose. Et quand tu es tombé face à lui la première fois, je crois qu'il y avait le pasteur Sylvain avec toi, je ne sais pas. Mais je veux avoir les impressions que c'est là. Tu sais, j'ai entendu parler du pasteur Tchala. On me dit, le pasteur Tchala arrive. Mais quand j'ai vu, j'ai vu le pasteur Tchala sur l'affiche. Mais quand je l'ai vu, waouh, ça c'est l'homme qui était sur l'affiche. Tu vois, ça démystifie quelque chose. Et je le vois devant moi. J'ai entendu parler du pasteur Tchala. On me dit, waouh, tu connais le pasteur Tchala ? Je dis, non, je ne sais pas, c'est un homme de Dieu. Ça, 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 on m'a donné beaucoup d'attributs. Et maintenant, je vois, je dis, waouh, voilà la réalité de celui dont on m'a parlé. Et quelle était la réalité au départ ? Et puis surtout, l'approche avec lui, ça a été simple ou bien c'était… Le feeling est juste passé ou bien ça a pris du temps quand même ? Mais quand j'ai écrit pour… Parce que je voulais assister à la conférence en 2014. Il m'a orienté vers la personne qui s'occupait des invitations de la partie francophone. Il était très cool et très sociable. Et le feeling est bien passé. On nous a bien accueillis avec mon épouse et un frère qui étaient partis avec moi. Et quand on est arrivé, c'était waouh. On s'est dit, on ne savait pas que ce genre de choses existaient pour le Seigneur. Alors, on n'est pas seulement resté sur l'impression du bâtiment. Mais lorsqu'on a commencé à assister à l'événement, parce qu'il y avait deux orateurs, il y avait le bishop Oedipo et lui. Mais l'homme, non ce mot qui prêche bien, mais tout ce qu'il dit est accompagné par le miracle. Bien-aimé, très souvent, quand on parle d'une personne qu'on ne connaît pas, les gens sont toujours un peu dubitatifs. Mais si la mère de Jésus ne lui amène pas au noce de Cana, le miracle devra se faire. Donc, je suis là comme une personne qui dit, venez voir ce que Dieu est capable de faire avec cet homme. Et Dieu l'utilise puissamment. Et je pense que toute personne qui vient à La Réunion, d'aucun pourrait me dire, passeur, est-ce qu'il y a la possibilité que l'année prochaine, on refasse la même chose ? Et le pasteur Sylviana, bien évidemment, c'est sûr que tu as entendu parler du bishop. Et quand tu l'as vu, quand tu es parti, quelle était ta première impression quand tu es arrivée au Ghana ? Quand tu es partie au Ghana, et quand j'ai vu le bishop, c'est juste le mot « waouh ». Ça revient sous le nez, mais on était épatés. Et on a vu des merveilles. Donc, on a vécu des moments vraiment inoubliables. Donc, c'est là que ça fait que chaque année, on a gardé le contact. Et chaque année, on part assister aux conférences. Et non que le bishop fait le miracle, le bishop, il enseigne. Et le bishop te donne encore la foi. Et le bishop te fait connaître la chose qui est en toi. Donc, le bishop te fortifie. Et le bishop, quand il est ancien, tu te retrouves quelque part. Et le bishop, c'est un homme de prière. Et quand je vis ça, j'ai cru qu'en prière, j'ai dit « Non, monsieur, monsieur a de l'énergie. » Quand tu commences à prier, quand il monte, il monte et il monte. Il mouille vraiment le maillot. Et il monte et il monte. Il continue à prier. Donc, le bishop te montre que dans la vie spirituelle, tu veux avoir des choses, il faut prier. Tu veux aller quelque part, mais tu dois passer le temps de la prière. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il fait des miracles. Et parce qu'il prend le temps de la prière, il prie. C'est un homme de prière. Et je crois qu'il va être bénéfique pour tout le monde. Ce que je veux dire, je vais inviter des mamans, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des servantes. Venez et vous allez passer des moments extraordinaires. Et je crois que ce sommet de revêtement surnaturel va réveiller déjà quelque chose qui est en toi. Amen. Et le bishop, il va être une canade de bénédiction. Donc, il va faire quelque chose de spécial. Donc, j'aimerais que c'est bon de dire, venez et nous allons tous vraiment rentrer dans le surnaturel et nous allons vraiment le voir parce qu'il va le demander. Donc, la parole, il est là. L'enseignement, il est là. La prière, il est là. C'est un homme de prière. Et le bishop, c'est vraiment, c'est un papa. Mais le fait de voir qu'il ait accepté cette invitation de venir ici à Paris, est-ce que vous réalisez jusque-là ? Parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes de par le monde. qui demandent à l'avoir près de lui. Mais là, vous, vous avez en fait ce privilège. C'est un privilège. Est-ce que vous réalisez encore ? C'est une grâce. Et on en profiterait de cette grâce pour que d'autres personnes puissent en profiter. C'est une grâce. Mais là, je commence à voir en vous la mentalité anglophone. Donc, vous n'avez pas voulu le garder pour vous tout seul. Mais vous voulez faire partager cette grâce vraiment à tout le monde. Quand on est parti au Ghana en 2014, et on a entendu qu'il a dit que le Seigneur lui avait dit qu'il ne doit pas sortir pendant tant d'années. Il doit rester sur place à la maison. J'ai dit, waouh, cet homme obéit à l'alerte. Donc, il reste là, il ne bouge pas. Et Dieu lui a dit de ne pas bouger. Et on est reparti encore suivre la conférence. Cette année, 2018, au mois de mai. Et c'est là que je suis qu'il commence à sortir. J'ai dit, waouh, il sort maintenant. Donc, ces années, je comptais le nombre d'années. Il avait dit, 5 ans, il ne doit pas bouger. Il est arrivé déjà à ses 5 ans. Samedi, il faut qu'il rentre à la maison. Samedi, il doit rentrer et il doit passer le culte chez lui, dans son église. Et le bishop nous a dit que non, il veut venir à Paris. Et quelle grâce ! Et moi, j'appelle ça la grâce. La grâce vraiment parce qu'il est sollicité de partout. On n'a pas demandé. Il a dit qu'il va venir à Paris. Et je crois qu'il va venir au rang du ministère. Donc, nous attendons de voir ce que Dieu a mis à cœur dans la vie de l'homme de Dieu pour donner au peuple, aux parisiens, pour donner au peuple de Dieu. Donc, je crois qu'il va être bénéfique pour tout le monde et pour les parisiens. Et je crois que la France va bouger. Mais ce qui est bien, quand même, souvent, lorsque les gens disent, oui, il m'a impacté, il m'a impacté, on a l'habitude de voir que ce sont des simples fidèles. Mais lorsqu'on voit la desserviteur de Dieu, qui sont là en train de proclamer, en train de témoigner, qu'ils ont été impactés par sa personne, ça veut dire que c'est quelqu'un, quoi. Mais bien sûr, ça veut dire que c'est quelqu'un. Ah oui ! Tu vois ? Et je vais un peu demander quel a été l'impact particulier qui vous est resté, qui vous a marqué dans votre vie à la rencontre de cet homme, particulièrement ? Il y a plusieurs points. Oui. Il m'a beaucoup modélé déjà dans la manière à laquelle il gère son ministère. Très souvent, dans la francophonie, tu verras rarement quelqu'un se mettre à la chair, dire, Seigneur, ce que tu fais avec moi, fais-le avec plusieurs personnes, afin que tout le pays soit gagné à toi. Ça, ça m'a sidéré déjà. Parce que nous, dans la francophonie, chacun se bat pour lui, ses lois. Et quand il a dit arriver, il ne veut pas que d'autres personnes viennent derrière. Et depuis que je l'ai fréquenté, je ne pense plus qu'à moi, mais je pense bien pour le royaume. Ça, c'est la première chose qui a vraiment marqué ma vie. La deuxième chose qui a marqué ma vie, c'est la vie de prière. L'homme prie huit heures par jour. Huit heures par jour. Pas qu'il a fait aujourd'hui, demain il le fait, après demain il ne le fait pas, non. Huit heures par jour. Et ça m'a impressionné. Je disais, bon, il y a des choses que je connaissais, mais là j'apprends encore. Et cette année, j'ai amené au moins cinq ou six pasteurs. Rien qu'au début du culte, tout le monde a commencé à pleurer. Parce qu'ils se sont dit, waouh. On était dans le ministère, mais on ne savait pas qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient encore mieux que nous. Et dans la vie, il faut reconnaître ce que les autres savent faire. Et quand tu reconnais les qualités des autres, tu pratiques d'identifier et demain faire la même chose que les autres. Super. Alors, nous sommes dans l'événement déjà qui arrive. Qu'est-ce que nous attendons dans cet événement ? Qu'est-ce que, à quoi doivent s'attendre les gens ? Le 4, le 5 et le 6. Déjà, le bishop venait pour nous. Mais on s'est dit qu'un monument comme ça, on ne peut pas le garder pour nous. Et comme nous, nous avions la même pensée que lui, on a dit, non, le mieux serait que la France... Quand vous dites pour nous, pour votre ministère... Pour notre ministère. Parce qu'il y a le ministère... La mission est vendue avec la résurrection. On s'est dit, non, 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 on ne peut pas garder cet événement pour nous. On va vouloir que le royaume avance, que le peuple de Dieu soit béni. C'est pour cela, pendant ces 4 jours, nous voulions que tous ceux qui sont malades, Jésus a encore la capacité d'étendre sa main afin que les vies soient restaurées. Même si tu étais dans un lit d'hôpital... Parce qu'il vient de faire une campagne d'évangélisation au Pakistan. Quelqu'un était malade dans son lit d'hôpital. Le frère a amené seulement le téléphone. Et en aminant le téléphone, il met le téléphone dans la salle pendant qu'il lui priait pour les malades. Le frère qui était agonisant, qu'on attendait plus que les heures pour mourir, a appelé pour dire que c'est fini, là, j'ai senti le sorti de l'hôpital pour que je vienne témoigner les merveilles éternelles. Et je ne veux pas que tu continues à rester sur ton lit d'hôpital pendant que Jésus-Christ a encore la capacité de faire des miracles. C'est pour ça, venez nombreux. Et j'invite aussi les pasteurs. Le jeudi 4, soir, il n'y aura que plénière. Vendredi matin, de 10h à 12h, il y aura l'école du ministère. Alors, le bishop m'a dit quelque chose que je dois m'adresser aux pasteurs. Très souvent, quand nous allons dans les conférences, les pasteurs vont seuls. Et lorsqu'ils rentrent chez eux pour traduire le message, le message n'est pas bien accepté. Donc, le bishop aimerait que non seulement que les pasteurs viennent, qu'ils amènent toutes les personnes qui travaillent à l'église. Au moins, tous, ils vont entendre et chacun mettra en pratique afin que des petites églises que nous avions, on puisse aussi avoir des méga-changes. Donc, jeudi, il n'y aura que plénière le soir. Vendredi, samedi, il y aura matin, soir. Mais soyez sans rassurer, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Eh bien, eh bien, on va peut-être passer à la pause et puis on va revenir pour essayer d'avoir un peu plus d'informations concernant ces quatre journées. Trois journées. Alors, c'est le quatre, le cinq, le six. Et le sept, on est à la maison. Papa viendra nous bénir. Ça, c'est pour ceux qui veulent avoir des portions particulières. Dimanche, on veut que chaque personne qui prie dans son église puisse aller dans son église. Et ceux qui n'ont pas d'église peuvent se joindre à nous, à 143 rurato. Et ensemble, il y aura le culte d'anxion. Ça sera wonderful aussi. Voilà. Ça sera wonderful. Eh bien, on revient tout de suite à l'heure. À tout à l'heure. Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Grand événement explosif. Paris sera en feu. Parisiens et parisiennes, vous êtes conviés à une grande croisade qui aura pour thème sommet du revêtement surnaturel sous l'autorité spirituelle du pichote Charles Aguinassare du Ghana. Un homme extraordinaire que Dieu a élevé. Un prophète puissant. Un prophète extraordinaire. Un prophète comme le monde n'en fait plus aujourd'hui. Paris sera en feu. On date du jeudi 4 octobre 18h30 à 20h30. Vendredi 5 octobre 18h30 à 20h30. Et pour terminer en beauté, le samedi 6 octobre de 16h à 19h. Pour votre réservation, contactez le 06 20 59 35 55 et le 07 53 42 42 73. Cet événement extraordinaire se passera à l'adresse 3 rue de la pointe 93 230. Venez nombreux. Venez nombreux pour être impactés, pour être touchés par la puissance de l'éternel. La mission évangélique, la résurrection et la vie avec le pasteur Fernand Tzala aura le plaisir de vous accueillir à ce grand événement. Venez nombreux. Pasteur Im, nous sommes encore avec le pasteur Fernand et le pasteur Sylviana. L'arrivée de l'homme de Dieu, là déjà ça se prépare comment ? Tout est bien organisé. Il y aura une délégation qui va aller chercher à l'aéroport ? Oui, oui, le bishop vient le 3. Et nous avons eu le privilège que notre frère, le CEO de cette chaîne de télévision Casa Rema, qui a le privilège d'inviter le bishop sur le plateau de Casa Rema. Donc, pour ceux qui sont très loin, qui ne pourront peut-être pas faire un déplacement, mais lorsqu'il sera sur Casa Rema, il pourra prier déjà pour les malades le mercredi. sur la chaîne de Casa Rema. Ça, c'est encore un esprit anglophone. Et peu importe l'endroit où tu seras, tu auras l'attouchement. Mais le mieux, c'est de ne pas seulement attendre le 3, c'est de te déplacer, venir sur place. En live, c'est encore mieux. Je voulais vous donner aussi un petit témoignage qui s'est passé en Allemagne, lorsqu'il était venu faire une conférence en Allemagne, il y a 4 ans. Il y a la dame, une dame médecin. Elle est médecin. Elle a fait un enfant. L'enfant était né avec un cœur qui était troué. La dame, elle-même, elle est médecin. Et elle a pris que le bishop était venu dans la ville. Elle a ramené son fils pour que le bishop prie pour l'enfant. On a prié pour l'enfant. Le tout qui était dans le cœur de l'enfant était fermé. Le bishop fait des miracles. Dieu l'utilise par des miracles créatifs. Une fois, il était en train de prier sur sa chaîne de télévision. Il dit, pendant que je suis en train de prier, Dieu me dit qu'il y a une femme qui a un cancer de saint. Le cancer disparaît au nom de Jésus. Là où la femme était, à la minute même, elle a appelé pendant la conférence de 2014 pour dire que je viens de recevoir mon miracle. Je veux vraiment que pour rien au monde que tu puisses avoir une excuse. Car il n'y a rien à payer, tout est gratuit. Viens se moi recevoir ton miracle. Et Jésus sera Seigneur dans ta vie. Ça, c'est bien dit. Il n'y a rien à payer. C'est libre et gratuit. Donc, en fait, là, tout ce que les gens ont à faire, c'est de venir. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout est gratuit. Donc, les gens qui sont loin, ils n'ont plus d'excuses. Il n'y a pas une exigence particulière que ce soit. Quelqu'un peut quitter du Canada, des États-Unis, de l'Australie, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse. Venez de partout. Réservez juste votre hôtel. L'adresse, c'est celle-ci. 3 rue de la Pointe, 93 230 Romainville. Dans les alentours. Nous ne sommes pas loin de Paris. C'est juste à côté. Faites une réservation. Attention, vous qui venez de très, très loin. Réservez votre hôtel parce que ça peut être exactement le clou de le tournant de votre vie, en fait, le clou de votre miracle. Voilà, le moment est arrivé bientôt. Retenez bien cette date. Écrivez-la dans votre agenda. Le 4, le 5 et le 6 octobre. Ici même, dans la région parisienne, il y aura l'arrivée du Bishop Charles à Guinassarre. Et moi, j'ajouterais à cela, juste avant, pasteur, que tu poses ta prochaine question. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment même. Ils connaissent leur état. Leur état spirituel, leur état de santé. Alors, moi, de fois, j'ai du mal à comprendre que Dieu touche ses serviteurs qui pouvaient garder leur bénédiction pour eux-mêmes. Mais ils disent, non, Seigneur, on ne veut pas garder ça pour nous, mais on veut qu'un grand nombre de personnes en bénéficient. Bon, toi, tu entends, tu vois l'esprit publicitaire, que cet homme, il a un don particulier de miracle. C'est-à-dire que, peu importe ta maladie, dans quel stade tu te trouves, tout ce que tu as à faire, c'est de quitter chez toi et de venir afin que l'on prie pour toi et que tu retournes chez toi guéri. Mais parfois, il y a des gens qui vont encore commencer à se dire, oui, mais de quelle manière cela se fera-t-il ? Par la puissance du Saint-Esprit, évidemment. Et c'est vrai. Donc, les jours, c'est à quelle heure ? Ça se passe à quelle heure ? Le 4, le 5 et le 6 ? Alors, le 4, il y a plénière le soir. À quelle heure ? Donc, de 18h à 21h. Vendredi, de 10h à 12h, c'est que les serviteurs et ceux qui travaillent à l'église. Oui. Là, il n'y aura que l'école du ministère. Et le soir, il y aura plénière de 18h à 21h. Samedi, de 10h à 12h, école du ministère. Et de 16h à 20h, plénière. Moi, je pense qu'il faut courir. C'est-à-dire, pour ceux qui travaillent, dès que tu quittes le travail, ne va pas ailleurs. S'il y a possibilité de poser un jour, pose un jour pour que tu rentres dans ton miracle. Naturellement. À quoi ça te sert de travailler en étant malade ? C'est ça. Donc, pose un jour, viens recevoir ton miracle. Tu auras la motricité nécessaire qui te permettra de continuer à travailler sans culpabilité. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut poser des jours de vacances, faire des jours d'arrêt. Et demande, une journée demande, trois jours pour venir assister à ceci. Quand vous commencez à apprendre quelque chose, prenez l'agneau dans son entièreté. Dites-vous, je ne veux pas manquer une miette de cet événement. Et ce sera extraordinaire. On a dit que c'est un super bon enseignant, un motivateur, et puis surtout, un homme qui prie, les amis. Il prie un homme de prière et un homme de miracle. Donc, soyez très sûr que ce qui va se passer le 4, le 5 et le 6 octobre, ce sera sérieux et très très sérieux. des bénédictions qui sont réservées pour vous. Les blocages que vous rencontrez peuvent prendre fin à cet événement. L'événement est libre et gratuit. L'entrée est libre. Le mieux, c'est de vraiment arriver le plus tôt possible, je pense. Ceux qui viendront en retard n'auront pas la place. Ah ben ça, c'est sûr. Parce qu'il faut être là, vraiment. Moi, je pense qu'un événement pareil, c'est vraiment un événement de taille. Et puis, les numéros sont déjà affichés pour les réservations. Quand vous réservez les places, ne vous dites pas « j'ai réservé, je n'ai pas arrivé à 20h30 parce que l'événement finit à 21h. » Non, à un certain moment, si vous n'êtes pas là, votre place sera prise en fait. Parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un debout pendant qu'il y a une place qui est vacante. Donc, réservez vos places, mais soyez là à l'heure également. Donc, vous avez les numéros qui défilent, appelez pour faire vos réservations. Voilà. Donc, on peut dire « Dieu a mandaté un ange » du 4, 5 et 6 pour son peuple. Eh bien, il ne faut pas hésiter et il faut être là. Alors, maman Sylvana, qu'est-ce que tu peux dire toi comme mot de la fin ? Il ne faut pas rater, il ne faut pas rater parce que ça sera spécial. Vous, vous l'avez déjà vécu en live. J'ai déjà vécu. Racontez-nous. Ce n'est pas facile de raconter. Parce que quand on voit, on est étonné, épaté. On regarde, donc on dit « ce n'est pas possible, j'ai agi encore de cette manière. » On s'est arrêté dans notre carré, on croit que non, on va à la maison, on était arrivés. Donc, il faut casser la croyance. Donc, Bishop, c'est une porte d'entrée pour beaucoup de francophones. Il va nous démontrer comment Dieu fait dans le miracle, dans la parole, dans l'enseignement, dans tout. Donc, Bishop peut te motiver. Et Bishop, surtout, il va venir réveiller quelque chose qui est déjà en toi. Donc, quelque chose qui est déjà en toi, et Bishop va le réveiller. Et tu vas être vraiment une femme de prière qui va impacter dans la francophonie. Parce qu'on a besoin de l'impact. Donc, j'appelle les femmes de Dieu, les servantes de Dieu, ne manquez pas, venez, et le Seigneur sera au rendez-vous. Et Bishop, c'est un ange que, comme maman vient de souligner tout à l'heure, que Dieu a envoyé pour nous et pour tous les peuples de Dieu. Donc, ne manquez pas sous tout, venez en bénéficier. C'est gratuit, surtout, la conférence. Bon, celui-ci, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Il suffit que tu te déplaces, viens, et tu vas rencontrer ton miracle. Merci. Très bonne chose. Pasteur, au moins de la fin. Ben, l'unique chose que je peux dire au peuple de Dieu, les opportunités ne se présentent pas tous les jours. Il y a une grâce qui a été faite à tout le monde. Quand Mamalyse a dit, vous qui l'avez connu en live, est-ce qu'on peut expliquer ? Vous savez, un jour, Jésus va guérir une personne. On lui a dit, mais comment ça s'est passé ? Il dit, moi, j'étais souvent malade, Dieu m'a guéri. Je me pense bien. Il y a des fois où on n'arrive pas à expliquer ce qu'on vit. Surnaturel. Donc, le cadeau, c'est sa venue. Qu'il n'y ait pas une excuse, viens recevoir l'attachement de l'Éternel. Et je pense que tu pourrais nous dire 25 fois, merci, merci d'avoir invité l'Éternel. Parce qu'on a vu des sourds entendre, des aveugles voir. Et on a vu des gens avec tout type de maladies, de problèmes, des paralytiques. Lui, il prend la place, il s'assoit dans le fauteuil du paralytique. Et c'est le paralytique qui commence à le pousser maintenant. Parce qu'il y a un miracle qui a attiré son attention. C'est pour dire aussi que même celui qui fait les miracles, même celui que Dieu utilise, il est parfois surpris de ce que Dieu fait. Au Pakistan, il était surpris de voir une femme qui était amnésique, qui a tout perdu dans son cerveau. L'Alzheimer. Un peu comme Alzheimer. Elle prie pour la dame. La dame ne reconnaissait plus rien du tout. Mais après la prière, l'Alzheimer a répondu, « Mais ça, c'est maman ! » Et toute la famille était en pleurs. Et ils ont reconnu que le Dieu que nous prions, ce n'est pas une superstition. Et sachant que le Pakistan, c'est une nation... Musulmane. La majorité, le musulman. Musulmane. Oui, oui. Et le fétiche, ça coule à fond. C'était formidable pour cette famille. Et je ne sais pas ce que tu traverses. Je t'en supplie. L'opportunité était donnée. « Viens recevoir ton miracle. » Eh bien, ça, le message est donné. Oui. Et donc, on a trois dates. Le 4, le 5, le 6 octobre. Donc, c'est déjà là, prochainement. Donc, voilà. Et, Pasteur Im. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à cet événement ? Non. Il y a juste à dire aux gens de venir. Le message a été lancé. L'invitation est donnée. Elle est universelle pour tout le monde. Venez, 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 venez. Venez, les amis, quel que soit le degré de ta maladie, quel que soit, tant que tu n'es pas mort, l'espoir est toujours là. Et voilà. Donc, Dieu t'a envoyé cette opportunité pour que tu puisses venir pour être complètement libéré. Peu importe ce que tu traverses, viens tout simplement. Jésus a dit, venez, alors, venez. Voilà. Ce sera avec, donc, le bishop Charles. Charles. Aïe, le savez. Voilà. Moi, je peux dire que je suis très étonnée de voir chaque jour, lorsque nous recevons des coups de fil, des gens qui appellent pour dire que, oui, moi, j'ai rencontré des marabouts. Dernièrement, j'ai eu l'appel de quelqu'un qui disait qu'elle est prête, même à faire des milliers de kilomètres jusqu'en Afrique pour aller rencontrer un marabout, ou quelqu'un qui va la laver parce qu'elle est vraiment sous la malédiction. Mais tu es sous la malédiction. Mais Dieu a envoyé quelqu'un pour te faire sortir de cette malédiction. Et ici, à Paris. Donc, si tu ne viens pas, c'est que tu es la sorcière de ta vie. Si tu ne viens pas, ça veut dire que tu te plais, comme j'avais écrit dans une citation, il y a des gens qui se plaisent à vivre dans cette forme de malédiction, de pauvreté spirituelle. Il y a des gens qui s'y plaisent, en fait. Parce que lorsque nous donnons des programmes pareils, et tu connais ton état, tu ne peux même pas manquer. Autant de jours que l'on te dira que cet événement a lieu, tu dois venir chaque jour et tu dois être même la première personne. Toi, tu dois même ouvrir la porte de la salle. Parce que tu sais que dans l'état où moi je suis, il me faut du changement. Et ce changement-là, voilà, on te l'annonce, c'est le 4, le 5. Dieu a entendu, il a écouté ton cri. Et il a envoyé son serviteur. Son serviteur. Alors, tout ce que toi, tu as à faire, c'est de te déplacer. Et tout a déjà été donné comme programme. Donc, 3 rues de la pointe, 93 230 à Romainville. Les moyens d'accès sont vraiment très faciles. Aujourd'hui, nous avons tous des tablettes, des téléphones, avec des applications GPS. Donc, il n'y a pas de difficulté pour arriver jusqu'aux 3 rues de la pointe. C'est une salle qui est connue. Beaucoup d'événements ont lieu là-bas. Donc, vous n'allez vraiment pas vous perdre. Même pas du tout vous perdre. Pas du tout. Voilà, même si vous venez de très loin, d'un autre pays. Vraiment, il suffit juste de mettre cette adresse sur un GPS. Vous allez le retrouver très facilement. Alors, pasteur, nous, on se dit prochainement. À mercredi. À mercredi. Prochain déjà. Non, dans deux semaines. Dans deux semaines, oui. Excusez-moi. Je suis un peu trop en avance. Dans deux semaines, le bishop passera ici, à Kazarima. Oui, oui. Ceux qui ne le connaissent pas le verront. Le verront. On aura une belle émission et une chaude émission ce soir. Bon, si déjà les techniciens ici commencent à tomber par terre, ça sera grave déjà. Si les caméras commencent à... Il y aura une forte... Tu m'entends le technicien qui est de l'autre côté à la régie. Boum ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce sera une grande émission d'impactation. Oui, tout à fait. Voilà, merci beaucoup. C'est avec plaisir que nous allons vous retrouver la fois prochaine avec le bishop lui-même ici sur place pour informer au peuple de Dieu, évidemment, de sa venue. Il sera bel et bien là. Pasteur In. Oui, Maman Lise. Merci à toi. Et puis merci aux serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Maman Lise. Merci beaucoup. À très bientôt et on n'oublie pas qu'au mois de décembre, nous avons un événement. Ah oui, le 7. Oui, le 7 décembre. Le 7 décembre, la nuit du Tros et Trop. À Paris, la nuit du Tros et Trop. Maman Lise, Tros et Trop. Tros et Trop. Ah, Tros et Trop. Encore une fois. Encore une fois. Parce que ça va déménager le 7 décembre où que tu sois, commence à réserver parce que ça va bouger dans Paris. Nous aurons tous les intervenants de Casa Rema qui viennent avec les grâces particulières et également, notre orateur principal sera le docteur Mamadou Karambiri qui sera là le même soir. Donc, vous partirez grâce, sur grâce ou de grâce en gloire. Ce sera extrêmement électrique ce soir-là. pour débuter 2019 en beauté. 2019, voilà. Voilà. Et ça sera à l'hôtel Novo Tel de Paris, porte de Bagnolet. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous comptons sur vous, sur vos dons. Vous avez les adresses de Casa Rema affichées au bas de l'écran ou vous souhaitez faire un don. N'hésitez pas, les coordonnées bancaires sont affichées au bas de l'écran ou sinon, si vous voulez envoyer vos chèques, vos mandats, les numéros téléphones sont là, le secrétariat est là pour vous. Appelez et on vous dira quoi faire pour envoyer vos chèques dedans. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casa Rema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casa Rema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada